Revue de presse signée par Georges Détier-Diop. La vaccination contre le Covid-19, ça démarre bientôt, très bientôt même, avant fin mars, précise Le Quotidien Lasse. Le journal se fonde sur une note de presse du ministère de la Santé, celle-ci relative à la stratégie nationale de vaccination. Le journal Le Quotidien y a aussi jeté un coup d'œil. Lasse et Le Quotidien rapportent que le plan est décliné en deux phases et vise dans une première étape a assuré la vaccination d'au moins 90% des cibles prioritaires avant fin mars 2021. La seconde va toucher 90% de la population avant fin mars 2022. Le document est parvenu au chef de l'État. Selon Source A, Abdoulaye Yousar a remis à Makissal une liste de cinq candidats à la fourniture du vaccin. Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sputnik et Sinopharm. Mon confrère souligne cependant que s'il y a un autre candidat qui donne des résultats satisfaisants, il peut être inclus dans la liste. Le Sénégal n'a pas pour le moment choisi son vaccin. En tous les cas, Sud Quotidien constate une guerre des vaccins. Chaque laboratoire revendique son taux d'efficacité, un casse-tête que l'on retrouve jusque dans la conservation du vaccin. Chaque firme y va avec sa propre température, donnant du tournis aux pays sous-développés où les populations ne savent plus à quel vaccin se fier. Mais Sud souligne que derrière cet état de fait, il y a aussi des enjeux géopolitiques et une bataille de chiffres. L'affaire de la disparition de Diariso à présent. Il y a signe de vie. Une source diplomatique confie à l'observateur qu'il y a des signes qui montrent que Diariso est en vie. Mais la même source souligne que tant qu'ils n'ont pas mis la main sur elle, ils ne peuvent pas déclarer qu'elle a été retrouvée. L'interlocuteur de l'observateur ajoute qu'il faut éviter de compromettre les efforts de la police à ce stade de l'enquête. Hier, une information a fait état de la réapparition de Diariso, mais elle a été démentie par le consulat du Sénégal à Paris. Autre affaire, à la une de l'observateur, l'affaire Ibatiam morte lors d'une fête en avril passé. Elle a été jugée hier par le tribunal correctionnel de Dakar. L'observateur fait savoir que les prévenus d'Amamar et compagnie, qui risquent huit mois fermes, ont bénéficié d'une liberté provisoire. Ils seront fixés sur leur sort le 27 janvier prochain. Vox Populi et les échos s'arrêtent sur la plaidoirie de la partie civile. Selon ces journaux, la famille de Ibatiam réclame un milliard de francs CFA à titre de préjudice. Du nouveau dans l'affaire de la mort de Serigne Abdullazissi, Ibn Serigne Moustapha Sidi Amil. Ce ne serait pas une mort naturelle. Selon l'observateur, le défunt aurait été tué par son fils âgé de 28 ans. Il a été arrêté par la police. A la une délibération, la saisie record de drogue à Ngaparu dans le département de Bourg. 675 kg de cocaïne. Le journal nous apprend que, depuis le 28 décembre 2020, date de la saisie, les gendarmes mènent en toute discrétion une vraie chasse à l'homme. Libération informe que les trafiquants sont identifiés, même s'ils ont réussi à prendre la fuite. Ils sont tous des expatriés. Autre chose, la production arachidière. Le ministre de l'Agriculture a évoqué récemment une production record cette année d'un million huit cent mille tonnes de graines d'arachide. Des chiffres qui sont contestés selon le témoin. Selon les acteurs de la filière, ces chiffres ne reflètent pas la réalité. Ils parlent d'intox. A preuve, si tel était le cas, la Sonakos n'éprouverait pas autant de difficultés à atteindre ses prévisions de collecte de graines. Ce, quelle que soit la quantité achetée par les Chinois. En politique, les échos apprennent que Bokguisguis désavoue le député Abdel Mbaké-Doli dans l'affaire de la saisine du Conseil constitutionnel. Non seulement les quatre autres députés du parti ont refusé de signer la saisine, mais Papdiob, le patron de Bokguisguis, pense que dans cette histoire, les règles ont été faussées depuis le départ parce que dans un groupe parlementaire, il y a une certaine discipline à respecter. Papdiob confie dans les échos qu'Abdel Mbaké-Doli ne peut pas avoir ses signatures. Il est en train de faire des spéculations. Pour rester au devant de la scène. A lire dans le soleil, un reportage à Bangui, en Centrafrique, au cœur du conflit centrafricain. Bangui, l'enfer. Les sports pour terminer, Naples ne compte pas lâcher facilement Khalidou Koulibaly. D'un record, le président du club est formel. Qui n'offra pas plus de 73 milliards de francs CFA pour Koulibaly ? Pour l'oublier. A vos kiosques et bonne lecture. Donc, le Improvement Matchling, ceemployment aussi s'est passé lors de l'out unterstüté, Donc, la speculation netち donnavnie les insinrip,